Les frères et sœurs qui travaillent dans Rennes Oh attention, attention Alors je vois des t-shirts Qu'est-ce que ça se passe avec tout ça là ? Don de cœur, qu'est-ce que ça se passe ? C'est quoi ? C'est une association qui s'appelle des pauvres ? Oui, voilà Alors qu'est-ce que vous faites ? Alors Don de cœur c'est une association chrétienne basée à Rennes Donc qui a débuté dans le cadre d'une épicerie solidaire Le Seigneur nous permet de pouvoir donner gratuitement des denrées Que nous recevons gratuitement des grandes surfaces Donc une épicerie solidaire ? Voilà Très bien Une épicerie solidaire par celle-ci Le Seigneur nous permet de nourrir par mois à peu près 200 familles 200 familles nourries à Rennes Magnifique ça Voilà Voilà donc 200 familles ça représente à peu près 800 personnes Qui passent régulièrement par mois Voilà Par mois Prendre gratuitement ce que nous recevons Gratuitement Gratuitement Vous ne vendez pas On ne vend pas Vous ne contrôlez personne Non Vous ne leur imposez pas l'adhésion à votre association Non A votre église locale Non Vous n'imposez pas le contrôle pastoral Non Vous n'êtes pas une secte Non Et honnêtement Et si quelqu'un dit qu'il n'y a pas l'amour dans ça C'est que vraiment C'est un autre esprit Tous ces dévouements là Tous ces frères et soeurs Qui travaillent gratuitement Depuis des années D'arrache-pied Et je vous assure Ça fait des années que je les vois travailler Les uns les autres Il y en a Je ne le connais pas vraiment C'est nouveau Ça prend part de partout Frères Craignons le Seigneur Moi J'en tremble quand je vois ça J'en tremble C'est des sacrifices énormes Que le Seigneur soit glorifié Pour soutenir ce travail Je pourrais juste rajouter quelque chose Et du coup Le Seigneur nous permet d'avoir Un local à nous Que nous louons Et qui nous permet justement de pouvoir Donc il y a tout un local Il y a tout un local Voilà Et donc dans ce local là Voilà nous faisons la distribution Nous recevons des personnes C'est aussi un local Qui nous sert pour la prière C'est un terrain de 1000 mètres carrés Avec un bâtiment Qui fait 100 mètres carrés Sur deux niveaux Et le Seigneur nous a mis à coeur Justement de Enfin ce local là Héberge également un studio Qui nous permet de diffuser l'évangile C'est quoi le site de cette vidéo ? 3w.association-dentsdecoeur.com Oh ben c'est parfait Voilà Il y a des émissions directes aussi Alors les émissions ne sont pas dessus Les émissions sont sur un autre site ParlantdeChrist.org Christ.org ParlantdeChrist Ok Parole de Christ ParlantdeChrist ParlantdeChrist Voilà Ah ben c'est parfait Ah ben c'est sur le t-shirt ParlantdeChrist Voilà Les enseignements Quelle est ça ? Ou le Seigneur est glorifié Voilà c'est ça Ou on ne demande pas la dîme C'est ça Il n'y a pas de carte de bain moi ? Non plus Il n'y a pas de photo de pasteur ? Non Ok Voilà Ce que je voudrais aussi ajouter C'est la dimension partenariale Et la dimension en fait D'extension vers les nations Que là où le Seigneur Va nous amener en fait Mais on a eu un projet De soutien à l'orphelinat A Mbourg Au Sénégal Ah c'est bien Voilà Donc voilà On est parti visiter des orphelins Au Sénégal Au Sénégal Est-ce qu'il y a des Sénégalais ici ? Ouh Ouh Alléluia Donc voilà Et puis il y a aussi un partenariat Avec des bien-aimés aussi du Gabon A Libreville aussi Où il y a une oeuvre aussi Qui a commencé aussi là-bas aussi Magnifique Donc ce que je voulais aussi dire aussi C'est pour terminer C'est que le Seigneur nous amène aussi A ne pas nous contenter A faire le peu en fait Il faut toujours aller de l'avant Beaucoup de personnes Pourraient se contenter Seulement que de donner La nourriture aux gens De distribuer Mais non Le Seigneur veut nous amener A aller plus loin Il y a plein de projets Il y a plein d'horizons Où le Seigneur veut nous amener Et on doit sortir De ce confort là Parce que Beaucoup de gens Les païens Ont fait d'autres choses Les cliniques privées Ça vient d'où ? Les crèches privées Ça vient d'où ? Les hôpitaux Ça vient d'où ? Il faut qu'on arrive A ce niveau là Il faut que le chrétien arrive à être Une source de bénédiction Je vais te dire encore ce soir Que tu es une source de bénédiction Et Ici Nous devons être Des structures Autonomes Nous devons être vraiment Il y a Il y a Il y a Nous avons vraiment des dons Nous avons des talents Que Dieu nous a donnés Dieu t'a donné un talent Et tu dois justement Le mettre A son service Amen Donc voilà Je voudrais vraiment Nous encourager encore ce soir A ne pas te négliger Ce que tu as commencé A faire pour le Seigneur Continue Et le Seigneur Il va continuer encore A t'aider Tu es Une source de bénédiction Amen C'est beau ça C'est beau C'est ce que le Seigneur fait Moi je Je découvre de plus en plus Ça c'est On va faire un tour là-bas Si vous le voulez Vous voulez bien On va s'organiser On va aller Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz